Je vais maintenant vous présenter la technologie, les différentes technologies qu'on va utiliser pour mettre en oeuvre l'agitation. Alors tout d'abord les différents types de mobiles. Alors on va retrouver la classification qu'on a vu pour les types d'écoulement. Et donc on va commencer par les mobiles qui vont générer un mouvement de type axial. Alors on retrouve l'hélice marine, qui est le mobile typique pour faire de l'écoulement axial. On la voit ici, c'est vraiment comme une hélice de bateau. Vous avez trois pâles inclinées avec une forme relativement recourbée comme ça. Et donc c'est vraiment le mobile typique du mouvement axial. Donc avec un mouvement comme ça qui va se faire dans l'axe de l'arbre d'agitation qui se trouve au-dessus. Ensuite, deuxième type classique de mobile qui va générer un mouvement axial, c'est l'hélice à pâles inclinées. Donc celle que vous avez ici, elle a quatre pâles inclinées. Moi j'en ai une avec trois pâles inclinées seulement. Donc vous voyez qu'il en existe différents types. Donc là c'est vraiment tout simplement des rectangles de métal qui sont soudés sur le support et qui sont donc, comme le nom l'indique, inclinées. Et donc là encore une fois, on va avoir ce mouvement typique axial dans la cuve agitée. Ensuite, troisième type assez classique aussi de mobile type axial, c'est l'hélice à pâles profilées. Donc là vous voyez que les pâles ont une forme un petit peu plus sophistiquée que des simples rectangles qu'on avait sur l'hélice à pâles inclinées. Donc ils vont avoir une forme souvent avec quelque chose qui va s'effiler quand on s'éloigne de l'axe et puis quelquefois aussi légèrement courbe. Et puis donc ici, quatrième type très classique de mobile axial, c'est l'hélice à double flux. Donc vous voyez qu'elle a deux, chaque pâle a deux parties. Une première partie ici, puis une petite partie ensuite qui est comme repliée perpendiculairement par rapport à la première partie. Donc ça c'est une lisse à double flux à trois pâles. Elle existe aussi avec deux pâles par exemple. Donc ça c'était les mobiles qui vont générer un mouvement axial. Maintenant on passe à la catégorie des mobiles qui vont générer des mouvements plutôt radios. Alors toujours le grand classique, la turbine rush tone. Donc j'en ai une ici, vous voyez que c'est un disque sur lequel on est venu insérer des petits carrés de métal. Typiquement en général, c'est le cas de celle-ci, on va avoir six pâles qui vont être positionnées toutes sur la périphérie de la turbine rush tone. Et donc là on va retrouver le mouvement radial, donc éjection du liquide radialement. Et puis ensuite la petite boucle et la grande boucle de recirculation autour de l'arbre d'agitation. Alors ensuite ici, vous avez un autre type de turbine relativement simple. Une turbine à pâles droites. Ici c'est une turbine à pâles courbes. Et puis en dessous, vous avez des mobiles assez spécifiques. Donc celle-ci c'est une dilacératrice qu'on va utiliser notamment pour faire de la dispersion liquide-liquide, pour faire des émulsions relativement stables. Donc là ici on a un cône. Celui-là, celle-ci c'est un tube à rotor. Donc ça c'est vraiment des applications très spécifiques quand on a besoin de faire de la dispersion très violente. Et on va terminer par les mobiles de type tangentiel. Donc ici vous avez le premier type relativement classique, c'est l'encre marine. Donc on reste vraiment dans le domaine maritime. Donc voilà une encre marine classique toute simple. Donc on a l'arbre d'agitation ici. L'encre qui se trouve ici. Donc celle-ci elle est relativement petite. Donc on n'a pas besoin de faire des structures pour la maintenir bien droite, au contraire de ce que vous avez pu voir sur mon petit schéma. Et puis donc vous avez ce mouvement de rotation qui va faire ce mouvement typique tangentiel, qui encore une fois n'est pas idéal pour faire de l'homogénéisation du mélange, mais qui est la seule option que l'on a lorsqu'on a affaire à des liquides visqueux. Alors ensuite vous avez d'autres types de mobiles qu'on va trouver. Donc ici c'est le ruban hélicoïdal. Ici on a un cadre avec, donc ici c'est ouvert, donc voilà avec des ouvertures. Ici c'est une plaque perforée, assez classique. Et puis c'est une vis sans fin. Donc voilà des mobiles tangentiels relativement classiques. Alors le système d'agitation, donc on l'a déjà évoqué, mais on va détailler un peu plus. Donc il est constitué d'une cuve, la plupart du temps circulaire. Quelquefois on va rencontrer des cuves paraépipédiques. Mais en général quand on veut vraiment faire de l'agitation, on va utiliser des cuves circulaires. Alors la forme du fond peut être assez variable. Alors quelquefois on va avoir un fond plat, tout simple. C'est probablement ce qu'il y a de plus simple à fabriquer, mais on va avoir l'inconvénient d'avoir des choses qui ne vont pas très bien se mélanger dans ces zones-là ici. Deuxième forme, assez courante, c'est un fond hémisphérique comme ça. Donc là on a moins de problématiques de zones mortes dans les coins, entre guillemets. Et donc on a une agitation qui est plus agréable. Et on peut aussi trouver des systèmes avec un fond conique. Donc avec un angle relativement petit quand même. Ce n'est pas quelque chose de très pentu comme on peut avoir dans des silos par exemple. Donc voilà pour la cuve. Alors le mobile, j'ai déjà relativement détaillé les différents types de modules qu'on est susceptible de rencontrer. Sachant que je vous en ai montré un certain nombre, mais il y en a beaucoup plus. Les fabricants de mobiles ne tarissent pas d'imagination pour en inventer des nouveaux régulièrement. Et puis une chose importante à laquelle on ne pense pas toujours, c'est l'arbre d'agitation. Il est extrêmement important. C'est lui qui tient l'ensemble. Donc si je fais un mobile d'agitation anonyme, disons, sans préciser de quoi il s'agit. L'arbre d'agitation, c'est ce qui va tenir le mobile. Et c'est très important parce que, donc on a un système pendulaire. Et si on n'a pas choisi correctement son arbre, si on n'a pas dimensionné correctement, on a vite fait de se retrouver avec un arbre qui va faire un mouvement comme ça. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable pour la stabilité du moteur. On peut avoir des casses, on peut avoir des accidents assez graves si l'arbre n'est pas correctement dimensionné, pas correctement positionné. Donc ça, ça ne rentre pas dans le cadre du cours d'agitation pour des gens de génie, des procédés. Mais je tenais quand même à insister sur l'importance du bon dimensionnement de l'arbre. Ça va être le métier de l'ingénierie, de la mécanique. Mais c'est vraiment extrêmement important pour ne pas avoir des catastrophes sur des systèmes d'agitation. Et puis évidemment, on a besoin d'un système d'entraînement. Donc un moteur, c'est ce que vous voyez ici. Mais en général, on n'a pas un moteur tout seul. On va avoir un réducteur pour avoir la bonne vitesse d'agitation sur l'arbre et donc le mobile à l'intérieur de la cuve. Et puis dans le milieu industriel, on a aussi des problématiques d'étanchéité, évidemment. Et à partir du moment où on a la cuve qui est statique et l'arbre d'agitation qui doit tourner, on a potentiellement des difficultés au niveau de l'étanchéité. Alors ici, je vous ai mis un ordre de grandeur de la répartition du coût d'investissement quand on doit concevoir un système d'agitation. Alors ça reste un ordre de grandeur et ce n'est pas forcément une généralité absolue. Mais pour vous montrer que l'arbre d'agitation représente un coût d'investissement très important. On pourrait croire que ce n'est pas forcément le poste le plus important. Et finalement, bien souvent, c'est lui qui va représenter la part la plus importante de l'investissement. Et puis, il ne faut pas oublier les coûts de maintenance. C'est classique en génie des procédés. Il ne suffit pas d'acheter le matériel initialement, mais ensuite, il va falloir le maintenir. Et le système d'agitation ne déroge pas à cette règle. Alors, quand on met en œuvre de l'agitation, on va avoir besoin, la plupart du temps, de maintenir une certaine température ou de faire suivre un profil de température au milieu qui se trouve à l'intérieur de la cuve agitée. Donc, on va avoir une problématique de chauffage, de refroidissement de notre cuve agitée. Alors, on a différents types de systèmes qu'on est susceptible de mettre en place au niveau d'une cuve agitée. Le système le plus classique, c'est la double enveloppe. Donc là, c'est vraiment le principe du bain-marie. On imagine qu'on a plongé notre cuve dans une autre cuve. Et on va faire circuler à l'intérieur de cette double enveloppe, soit un liquide, soit un gaz. Alors, quand on fait circuler un liquide, on va faire rentrer le liquide caloporteur dans la partie basse de la double enveloppe. Comme ça, on est sûr que le liquide va bien remplir l'ensemble de la double enveloppe avant de pouvoir ressortir. Et donc, on va profiter au maximum de toute la surface d'échange, évidemment sur toute la périphérie de la cuve, pour réaliser le transfert thermique. Alors, deuxième type d'échange qu'on peut mettre en place, c'est un serpentin externe. Donc, le principe, c'est qu'on a soudé un tube ou un demi-tube sur toute la périphérie de la cuve. Donc, il faut imaginer que c'est un seul tube et que le fluide caloporteur, il va circuler sur l'ensemble de ce tube. Alors, l'intérêt de ce type de système par rapport à la double enveloppe, c'est qu'on va avoir des coefficients de transfert plus importants. Vous imaginez qu'on va avoir une vitesse et donc un nombre de Reynolds et donc potentiellement un coefficient de transfert qui vont être plus grands avec ce système. Mais par contre, en termes d'encrassement, déjà que la double enveloppe, ce n'est pas toujours facile de gérer l'encrassement, mais avec un serpentin externe, ça peut être encore pire. Alors, j'ai oublié de mentionner une chose. Je vous ai dit qu'on pouvait avoir comme un fluide caloporteur sur la double enveloppe un liquide. Dans ce cas-là, on le fait rentrer par en bas. Mais si on a une vapeur, on va la faire rentrer par en haut. Pour que si jamais dans la double enveloppe, on a une condensation de cette vapeur, eh bien, on ait les condensats qui vont être récupérés dans la partie basse naturellement par gravité. Alors, je reviens sur le fil de ma présentation. Donc, troisième type de système de transfert thermique pour une cuve agitée, c'est le serpentin interne. Donc là, il faut imaginer un serpentin, donc encore une fois, enroulé pour essayer d'avoir un maximum de surface d'échange. C'est assez classique d'avoir ce système enroulé. Et donc, on va le plonger à l'intérieur de la cuve. Donc, c'est ce qu'on voit bien sur la photo ici. On voit le mobile, l'arbre, pardon, il y a même plusieurs mobiles ici, c'est une cuve assez haute. Et on voit le serpentin ici, qui fait le tour comme ça, et puis ensuite la sortie à ce niveau-là. Alors, le serpentin interne, c'est encore plus performant en termes de transfert thermique. Mais par contre, vous imaginez bien que d'avoir mis ce serpentin à l'intérieur de la cuve, d'une part, on va un peu perturber l'écoulement à l'intérieur de la cuve. Donc, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Et d'autre part, on peut avoir des problématiques d'encrassement. Si on a à l'intérieur de la cuve un solide, on va avoir le solide qui a tendance à se déposer sur le serpentin. Et donc, du coup, entraver le transfert thermique, en plus d'encraser le système. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, on va gagner en transfert thermique, mais on va perdre en problématiques de maintenance et d'encrassement, etc. Et puis, quatrième grand type de système qui va permettre d'assurer soit le chauffage, soit le refroidissement d'une cuve agitée, c'est tout simplement d'utiliser un échangeur externe. Donc, on a une boucle de recirculation. Ici, on a mis une pompe centrifuge. On envoie une partie du liquide qui se trouve dans la cuve vers notre échangeur. Et puis ensuite, on le renvoie ici. Vous avez vu que là, j'ai dessiné une cuve dans laquelle il n'y avait plus de mobile d'agitation. Ça peut arriver parfois que lorsque le débit de recirculation est suffisamment important, on n'ait plus besoin de mobile. Mais quand même, assez souvent, on va garder notre mobile d'agitation dans notre cuve. Et donc, pour ce qui est du choix de l'échangeur externe, là, on a toute l'attitude pour choisir les échangeurs qui sont agréables, très efficaces. Donc, on va pouvoir utiliser des échangeurs à plaque, par exemple. Ou au contraire, dans d'autres cas, on va avoir un échangeur tube calandre, par exemple. Je ne vais pas vous faire le cours de transfert thermique et surtout d'échangeur thermique aujourd'hui. Alors, revenons à la cuve d'agitation proprement dite et voyons comment on va implanter les mobiles dans ces cuves. Alors, ici, vous avez une implantation classique. On va avoir le moteur, l'arbre d'agitation, le mobile qui vont être implantés, ce qu'on appelle pendulaire, par la partie haute, comme ça, au centre de la cuve. Et puis, ici, vous avez une petite chose qu'on appelle une contrepale. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Alors, on peut aussi avoir une implantation sur le côté. Sur des grandes cuves de stockage, on peut être amené à faire ce genre de choses. Donc, sur la photo en dessous, on aperçoit la cuve, ici. Et puis, on voit le moteur d'agitation qui va, évidemment, maintenir cette agitation. Donc, là, l'idée n'est vraiment pas d'essayer d'avoir quelque chose d'homogène, faire des réactions, des choses comme ça. C'est vraiment pour maintenir un petit peu d'agitation, éviter qu'il y ait trop de décantation dans une cuve de stockage ou un bac tampon qu'on va avoir quelque part dans l'usine. On peut aussi avoir besoin, de temps en temps, en particulier quand on a des cuves un peu hautes, d'implanter le système d'agitation par la partie basse. Alors, ça pose évidemment des difficultés au niveau de l'étanchéité, puisque ici, on avait un problème d'étanchéité entre l'arbre qui tourne et la cuve fixe, mais au côté de la phase gazeuse, alors qu'ici, on est dans la phase liquide. Donc, ça pose des soucis, mais ça peut aussi résoudre un certain nombre de problèmes. Toujours cette difficulté qui est liée à l'arbre d'agitation, qui peut avoir tendance à faire un mouvement comme ça, qui est très pénalisant. Et donc, ça peut être une implantation qu'on peut rencontrer industriellement. Alors, cas particulier des cuves hautes. Tout à l'heure, je vais vous expliquer qu'il ne faut surtout pas en faire, mais de temps en temps, industriellement, on en fait quand même. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plusieurs mobiles. Donc là, vous voyez qu'il y en a particulièrement un grand nombre. Et on va mettre plusieurs mobiles sur le mer-marbre pour pouvoir assurer une agitation correcte. Alors là, je vous ai mis une petite photographie. On aperçoit, donc ici, on a l'arbre d'agitation. On voit qu'on a plusieurs mobiles. On voit d'ailleurs que ce n'est pas des mobiles de même type. En dessous, c'est une quatre pales, alors qu'au-dessus, c'est deux pales seulement. Et donc, voilà, dans des cuves hautes, comme ça, on va mettre plusieurs mobiles les uns au-dessus des autres pour assurer une homogénisation correcte dans la cuve. Ça, c'est un cas de cuve avec un mobile tangentiel. Et on peut être amené, donc, qui est réservé aux fluides visqueux, voire pâteux. Et donc là, on va faire en sorte d'avoir un mouvement de la partie centrale dans un sens et de la partie externe, qui fait comme un cadre, dans l'autre sens. Ce qui fait qu'on va générer un peu de cisaillement. Alors, il faut voir que ce ne sont pas des choses qui tournent extrêmement vite. Et on va favoriser quand même le mélange de ces fluides visqueux qui sont toujours empoisonnants à mélanger. Donc, avec ce système à double mouvement, on peut essayer de gagner un peu en efficacité de mélange. Et puis ici, c'est un cas un peu particulier. Pour certaines applications, on a un tube, vous voyez ici, qui est positionné autour de l'arbre d'agitation et qui vient en quelque sorte coiffer le mobile d'agitation. Et l'objet de ce tube, en fait, c'est d'aspirer le ciel qui se trouve au-dessus du... Donc, ça s'est utilisé pour des réacteurs. Donc, on aspire le ciel de réaction à l'intérieur de la cuve. Pour certaines applications, ça peut être utile. Alors, j'en ai terminé avec la partie technologie. Il existe des choses beaucoup plus détaillées dans les ouvrages spécialisés. Et donc, je vous y renvoie si vous avez envie d'en savoir davantage. Merci.